La famille et moi-même, nous sommes sensibles aux beaux actes architecturaux. Il se trouve qu'en plus, depuis de nombreuses années, mon père s'est intéressé à l'art, que ce soit l'art contemporain ou moins contemporain. Et donc, oui, on est sensibles aux belles choses. Et ça nous semblait important qu'un grand vin comme la Dominique ait les crains qui lui conviennent. Nous voulions quelque chose d'élégant, mais de simple. Le premier objectif était d'avoir un outil technologique le plus performant possible. On a toujours essayé de faire un produit qui soit à la pointe sur un plan qualitatif. Et on voulait encore se maintenir à pointe progressé. On est né en tant que constructeur. On s'est dit, quand même, un constructeur, ça serait bien qu'on fasse un bel outil. On a fait appel à Jean Nouvel, d'abord parce qu'on a travaillé ensemble sur de nombreux chantiers. On se connaissait. On apprécie beaucoup son architecture. Je crois qu'il a eu trois idées brillantes. La première, c'est cet habillage en bardage avec six nuances de rouge. Ils sont grosso modo les six nuances que vous trouvez dans le vin. C'est un inox brossé revêtu de nombreuses couches de lac et qui, en plus, est en forme convexe, ce qui lui donne un effet de miroir inversé. La seconde grande idée, c'est le fait que le pignon nord de notre cuvier soit vitré. La plupart des cuviers sont en lumière artificielle. D'abord, ça nous permet de bénéficier d'une lumière naturelle. Et surtout, ce qui nous plaisait, c'est le mariage entre ce cuvier et la vigne. Puisque n'oublions pas que quand on fait du vin, d'abord, il faut faire du raisin. C'est le meilleur fruit possible. Et donc, ce mariage entre la vigne et le cuvier nous paraissait intéressant. Et puis, la troisième grande idée, c'est la terrasse. Et surtout, cette terrasse avec ces cailloux rouges qui symbolisent le mar du raisin. D'avoir l'impression, comme on le faisait autrefois, de marcher sur ce mar de raisin, nous a paru une idée tout à fait intéressante. Il y a eu une nouvelle sur laquelle on a adhéré à 100%. Nous avons créé à la fois une boutique, dans laquelle, bien sûr, nous vendons nos vins, et également un restaurant. Nous avions le choix de plusieurs types de cuisine. Nous avons préféré la cuisine de terroir. Il se trouve qu'on est dans le sud-ouest, et que le sud-ouest est quand même une terre où il y a des très bons produits. Et nous souhaitions, avant tout, mettre en évidence ces bons produits, et que, bien sûr, ils se marient avec le vin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501